L'eau de mer reste un casse-tête dans la ville de Mboujimaï où dans certains coins, il faut faire des longues distances pour obtenir cette denrée de première nécessité. Dans d'autres, la population s'est contente de l'eau de sources non aménagées impropres à la consommation, exposant ainsi aux maladies d'origine hydrique. La population du quartier Tchilloumbalubilangé, dans la cellule d'Italala, nous sommes dans la commune de Dibindi, a désormais une solution. Un forage d'eau potable a été inauguré ce vendredi 4 mars 2022. Il est réalisé par la Caritas Développement Mboujimaï avec l'appui financier de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. Le chef du quartier Tchilloumbalubilangé exprime sa gratitude à la première dame de la République démocratique du Congo pour la réalisation de ce forage et sollicite la réalisation de beaucoup d'autres forages afin de faciliter de plus en plus l'accès à l'eau potable dans la ville. Les coordonnateurs de la Caritas Développement Mboujimaï, l'abbé Alphonse Nkouroumoulami, explique ici les circonstances de la réalisation de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Noël pour tous de la première dame de la République démocratique du Congo. Pour l'ensemble du pays, la fondation Nyakeru Tshisekedi a préféré travailler avec le réseau Caritas Congo. Ça signifie qu'il y a un contrat, un partenariat qui a été signé entre la fondation et la Caritas de notre pays. Mais parce que la Caritas Congo ne peut pas travailler seule, elle s'est appuyée sur les Caritas diocésaines, dont la Caritas diocèse de Mboujimaï. Il avait été question pour nous de la Caritas diocèse de Mboujimaï de réaliser quelques activités avec cet argent, ces ressources financières qui avaient été mobilisées. Nous avions, depuis la fête de Noël, nous avions servi les vivres à certaines maisons d'hébergement d'enfants abandonnés, et je crois que c'était passé sur les ondes. Mais aussi, nous avons pris en charge les malades des deux hôpitaux de notre province. Il s'agit de l'hôpital des Sœurs Francisquelles du Saint-Esprit de Loukélegné et puis l'hôpital Tuduconela des Sœurs de la Charité à Dipumba. Tous les malades qui étaient là en ce moment-là ont été pris en charge par la fondation Nyakiru Tisekedi. Il y a eu aussi le panneau solaire, l'équipe panneau solaire qui avait été distribué à ces deux hôpitaux. Il ne restait plus que le forage. Pour le casse-là oriental, il était prévu où il est prévu de forage manuel. Voilà, le premier forage a été fait ici, là où nous nous trouvons. Mais nous avons été portés à venir dans ces coins pour beaucoup de raisons. Parmi les raisons, c'est les fonds que nous avions à disposition qui ne nous permettaient pas de faire des forages à profondeur, en tout cas à une profondeur de plus de 80 mètres par exemple, mais ce n'est que de ce côté-ci qu'avec l'aide et l'assistance du service hydraulique rural, qui nous ont aidés par leurs études à trouver que c'est de ce côté-ci où l'on pouvait avoir de l'eau à moins de 40 mètres. Plus ou moins 40 mètres. C'est ainsi que nous nous trouvons de ce côté-là. Donc je crois qu'après l'inauguration aujourd'hui, après avoir fait le rapport, certainement que la fondation pourra nous permettre de faire un deuxième forage. Le coût total de ce forage, que vous voyez, il est de plus ou moins 22 000 dollars. Donc je dis et je répète, c'est un don de la fondation Denise Niaker, l'épouse de notre président. Et le contrat qui a été signé, c'est signé entre la fondation et la Caritas Congo. La Caritas Mbougema a été choisie pour collaborer à la joie de ce peuple, pour collaborer au bonheur de ce peuple. Il parle ici de la gestion de ce forage. Nous profitons de cette occasion pour dire à cette famille que ce n'est pas parce que le forage se trouve dans votre parcelle que le forage vous appartient. Vous verrez, nous allons laisser la pancarte. C'est pour signifier que c'est un don fait à la population, mais que vous n'êtes que les administrateurs. Il y aura un comité, comme on l'a dit, on va nous présenter le comité de gestion de ce forage. Nous vous disons tout simplement de bien gérer. Tout ce qu'on peut dire, c'est comme disent nos ancêtres, nous, on aura fait notre travail, mais vous aussi faites le vôtre en protégeant l'ouvrage. Il ne faut pas que plus tard, qu'on puisse dire qu'on sente que vous y êtes et que vous voulez que ça aille de l'avant. Il n'y aura pas de gratuité d'eau, ce n'est pas fait pour être. Parce que s'il faut réparer l'ouvrage, en cas de panne, il faut qu'il y ait des moyens. Ce n'est plus la fondation qui nous enverra de l'argent continuellement, mais c'est nous-mêmes qui allons nous prendre en charge. Que les communautés se sentent dans l'obligation de pouvoir mieux organiser les choses, de telle sorte que, quand on vient pour puiser de l'eau, il faut au moins que même symboliquement, simplement que cette eau soit achetée et que la gestion soit transparente. Nous disons que la paroisse de Saint-Jérôme fera toujours partie prenante de ce comité-là. Le curé sera toujours notre référence parce que parfois, nous passerons de temps en temps pour voir comment ça fonctionne. Il s'en est suivi la présentation du comité de gestion et la bénédiction de l'ouvrage. Ce forage va desservir 60 140 ménages dans une zone épicentre de l'épidémie de choléra, comme le souligne ici le médecin-chef des zones de santé de Loukeling. La zone de santé de Loukeling a 785 habitants et 60 140 ménages. 785 habitants et 60 140 ménages. Cette zone de santé, c'est l'épicentre des cas de choléra dans la province sur Kassa-Orientale, depuis que ça survient et ça continue à se revenir jusqu'à ce jour. Particulièrement, nous avons un pourcentage estimé à 47,3% des ménages qui n'ont pas accès à l'eau potable. Depuis 2018 jusqu'en 2021, nous avons pu recenser et orienter autour de 253 cas de choléra, dont un total de 63% des décès de ces cas qui ont souffert du choléra, laissant derrière eux certains orphelins et certains ménages glycémiques. Nous réitérons nos remerciements à la Première Dame de la RDC, Madame Denise Niaghero, pour cette oeuvre aussi, nous présentons un grand plaidoyer parce que vous avez tous remarqué pour accéder à cette oeuvre, la route n'était pas de très bonne qualité. Donc si cette route pourrait aussi avoir une main dessus par sa fondation, ça pourra faciliter ceux qui habitent loin d'ici qui n'ont pas accès à l'eau potable de pouvoir y accéder. À Caritas Congo, ici, présent, nous remercions aussi toute l'équipe de Caritas qui, malgré les occupations qu'ils ont pu avoir, ont pu faire bénéficier la zone de santé de ce choix par rapport à ce puits de forage qui a été exécuté évidemment par le service national d'hydraulique rurale. Ce dernier service auquel nous représentons aussi nos remerciements et nous demandons de pouvoir nous laisser accéder à la fiche technique de forage au résultat d'analyses d'eau ainsi que la profondeur du puits. Car si vous regardez bien, là où ça a été fait, nous avons de la trine à quelques centimètres d'ici et le puits, donc, cette connectivité risque de nous remettre encore dans cet état d'épidémie, de choléra qui vit dans la zone de santé. Nous avons aussi un grand besoin que nous présentons à Caritas Congo de pouvoir en permanence faire un point de chlorage à cet endroit-ci pour que ce taux soit une eau de qualité. Le représentant du chef des divisions de la santé a, avant la coupure du ruban symbolique, demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Le chef des divisions, nous n'avons pas l'empêché. Je dis tout comme ça, il est bon et où ? Bon, il est bon, sur la main. Nous l'avons de Miquel Nji, il y a des lames de la main. Je suis en train de faire le chef du public, le chef du public, Nous n'avons pas de bruit, mais nous n'avons pas. Le médecin chef des zones, ma équipe OEN, c'est tout le chargé de l'eau, pour que nous avons un rapport. Il s'en fait un peu plus, pour que je ne devais pas consommer maï. analyser un maï, ni Kali Endreka, chaque trôme. Tout s'est terminé, dans une ambiance réjou. qui s'est fait un peu plus, pour que je ne devais pas les Alrighty, je ne devais pas le profût, pour que je ne devais pas ne jamais. ? ? Sous-titrage FR ?